Donc on est au Ubi Lounge, dans le soleil, on est à dix minutes à peu près du Convention Center et je suis avec Jonathan qui est un des starplayers français qui a été invité parmi quoi une cinquantaine je pense de starplayers. On est cinquante, on est cinquante. Et vous êtes quatre français si je ne me trompe pas et toi ta spécialité c'est Ghost Recon. Donc il y a trois, quatre français, moi je suis de Belgique et on a été invité pour représenter la communauté ici à la E3, au Ubi Lounge, venir à Los Angeles et voir les nouveaux jeux quoi. En quoi ça consiste d'être un starplayers ? Parce qu'il y a des gens qui vont regarder en disant mais qu'est ce que c'est ça ? T'es juste un player, un gamer qui kiffe les jeux d'Ubisoft si je ne me trompe pas et vous êtes là, vous vous êtes invité aux événements etc. Il y a des trucs au quotidien que tu fais aussi quoi ? En fait être starplayer c'est surtout une récompense pour tous les joueurs qui se sont investis dans la communauté Ubisoft. C'est à dire que moi par exemple je suis un gros joueur des jeux Ubisoft et je suis aussi modérateur pour eux sur leur forum. Et alors il y en a d'autres c'est des gros gamers qui font du stream mais beaucoup de stream sur les jeux Ubisoft, sur les derniers jeux sortis, Rainbow Six, The Division. Parlez-nous plus spécifiquement de Ghost Recon puisque tu es là un petit peu pour ce jeu. T'as pu avoir un peu de hands-on, est-ce que tu peux partager tes réactions avec nous ? Ah oui j'ai pu jouer à Ghost Recon ici au Ubi Lounge. On avait un développeur qui jouait avec nous qui nous expliquait voilà la mission se déroule comme ça, on doit aller choper une cible qui va nous révéler des informations. Donc on va la jouer de la manière dont vous voulez, soit on peut la faire à la bourrin, soit on peut la faire discretos à la Splinter Cell. Enfin, pas comme Splinter Cell mais la jouer discrète, c'est-à-dire éliminer les gens sans que les autres s'en rendent compte. Et non, le jeu, pour moi il y a un mot qui décrit Ghost Recon, c'est liberté. Peut-être dernière petite question pour toi c'est, est-ce qu'il y a des jeux auxquels tu n'attendais pas peut-être plus que ça mais qui tu dis là, waouh en fait ça va être vraiment cool ? Watch Dogs 2, je savais qu'il allait y avoir une suite, moi je trouvais dommage qu'on n'avait pas le même personnage principal. Mais l'idée du groupe en lui-même, qu'il y a différents personnages, on a Marcus qui est le personnage principal mais le fait que ça tourne autour d'un groupe de hackers et pas comme dans le premier où le personnage principal découvre les différents autres hackers qu'il y a à Chicago. Et là, San Francisco, la mer, la vie dans elle-même, le pont de San Francisco. Et puis je crois que le jeu offre de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités. Et j'ai hâte de le tester aussi et de l'avoir entre mes mains. Franchement, je suis content de ce que Ubisoft fait. Super, ben écoute, on va te laisser aller tester Watch Dogs du coup. Et en profiter un peu du soleil ici qu'on a, qui est magnifique. Et merci pour ton temps Jonathan, merci. Super.